Monsieur le Président, simplement pour rappeler effectivement que notre pays s'est doté successivement d'une législation sur le financement des partis politiques et sur le financement des campagnes électorales par touche successives, qui est une législation qui est à la fois complète et qui est à la fois rigoureuse. Elle permet à la fois d'établir une aide pour les partis politiques, donc une aide publique, elle permet d'encadrer les financements privés, elle permet de plafonner les dépenses électorales et d'imposer la transparence des ressources et des dépenses et de les soumettre à un contrôle à travers une législation et des sanctions. Ce que nous aurions pu améliorer dans ce texte de loi qui traite de la transparence financière est peut-être sans doute le sujet sur lequel nous aurions pu aller un peu plus loin. Et c'est l'objet de cet amendement, c'est la question de l'encadrement des financements privés. Puisque nous avons là une différence majeure entre d'un côté les dons de personnes physiques qui peuvent être faits dans le cadre du financement d'une campagne électorale, pour le coup la règle est claire, c'est 4 600 euros le plafond et c'est valable pour toutes les campagnes électorales organisées pour la même élection, et puis il y a le don des personnes physiques aux partis politiques, où là il y a un plafonnement effectivement à 7 500 euros de dons pour les personnes physiques, mais ce plafond là, contrairement au premier, est applicable partie par partie. Et donc ça autorise aujourd'hui les personnes physiques à pouvoir multiplier cette somme plafond de 7 500 euros à autant de parties qu'ils le souhaitent. Nous avons eu dans l'actualité récente des exemples très concrets où on avait des personnes physiques qui effectivement ont à plusieurs reprises fait des dons dépassant les 25 000 ou les 30 000 euros à plusieurs formations politiques. Donc pour éviter ce détournement de l'esprit de la loi, voire même de la loi, et à revenir à l'esprit du législateur qui souhaitait un plafonnement global à 7 500 euros pour l'ensemble des partis politiques auxquels une personne physique peut faire un don, nous souhaitons effectivement à travers cet amendement compléter la linéa qui traite de la revalorisation de ce plafond année par année par un amendement qui permettrait effectivement d'avoir un plafonnement global à 7 500 euros. Merci. Avis de la Commission, M. le rapporteur. Défavorable. Avis du gouvernement. Un avis défavorable. Je mets le voile 15 qui est pour, contre, il est rejeté. Je mets le voile 16 qui est pour, contre, il est adopté.